Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce troisième épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le combat de l'île à machine et aussi la découverte d'un énorme diamant au Botswana. Mais surtout, on vous dit pourquoi Cristiano Ronaldo est plus fort que Lionel Messi. Ce n'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa TV, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. Laurent Gbagbo, une aide d'honneur pour l'accueillir. Dix ans après avoir quitté Abidjan pour la haie, où il était acquitté des charges pesant sur lui, Laurent Gbagbo est de retour dans la capitale économique ivoirienne. Après une matinée marquée par des heures entre les forces de l'ordre et quelques-uns de ses sympathisants, l'avion du Septuagénaire s'est finalement posé peu après 16 heures. Devant la foule venue l'accueillir en grand nombre, le programme annoncé et son passage par le pavillon présidentiel prend l'eau. Après les retrouvailles polémiques avec sa future ex-épouse Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et son cortège partent finalement pour le siège de son parti situé dans la banlieue nord et son quartier d'Atoban. Là-bas, dans cette salle pleine à craquer comme un oeuf, le quatrième président de la Côte d'Ivoire s'adresse à ses partisans non sans émotions. Point final d'une journée elle-même remplie d'émotions. Selon nos informations, l'ex-pensionnaire de la haie pourrait toucher en tant qu'ancien chef d'État 17 millions de francs CFA par mois et 2 milliards de francs CFA, soit le montant de 10 ans d'indemnité non versé. Procès de Guillaume Soro, la prison à vie requise. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, a été reconnu coupable d'avoir comploté et voulu porter atteinte à l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère public, par la voix de son procureur Richard Haddou, a requis l'emprisonnement à vie contre l'ancien premier ministre ivoirien, déjà condamné à 20 ans de reclusion pour blanchiment et recel de détournement de déniés publics. Certains de ses proches, également accusés, ont eux aussi été condamnés. Il s'agit notamment de son chef de protocole, Konekamara Suleiman, dit « soule tout soule », 20 ans de prison ont été requis contre lui. Après le sport, le football, comme dirait un célèbre présentateur ivoirien pour lancer la prochaine rubrique, non, fausse alerte, c'est plutôt de la boxe thaïlandaise. Boxe thaï, Oli la machine perd son combat. La boxe thaïlandaise ou boxe thaï souffre peut-être d'un manque de reconnaissance, mais certains essaient de la placer sur la carte du sport en Côte d'Ivoire. C'est le cas d'Oli Yves Roland, dit Oli la machine, champion d'Afrique de boxe thaï et champion du monde de kickboxing. Après une longue préparation intensive, sur les yeux d'un entraîneur expérimenté, plus de 400 combats à son actif, le numéro 3 mondial, natif de Soubré, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a affronté le franco-polonais Patrick Lysiecki et ses 120 kg pour 1,95 m. C'est au palais des sports de Trècheville que ce combat au sommet a lieu. Et l'Ivoirien s'est incliné face aux Français. Oli a peut-être perdu un combat, mais il reste la machine de guerre. Aucun doute, il sera prêt pour son prochain combat. Passons à l'actualité africaine. Boko Haram, mort du chef historique Aboubakar Sheko. C'était devenu un running gag morbide depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. La mort d'Aboubakar Sheko, leader historique de l'organisation terroriste Boko Haram. Pour rappel, Boko Haram signifierait « l'éducation occidentale est un péché ». Annoncée depuis mai dernier, la mort de ce chef de guerre diadiste a finalement été récemment confirmée dans une vidéo envoyée à l'AFP. Il aurait perdu la vie lors d'affrontements avec un groupe rival ISWAP ou Islamic State West Africa Province. Son décès marque peut-être la fin d'une ère pour l'organisation diadiste, mais malheureusement la guerre, elle, continue dans le nord-est du Nigeria. Selon le monde afrique, le conflit armé aurait fait 36 000 morts et 2 millions de déplacés. Justice Procès du héros de Hôtel Rwanda Paul Rousset Sabagina, ce nom ne vous dit peut-être plus grande chose et pourtant il s'agit d'un homme dont la vie a été portée à l'écran. C'est le héros du film Hôtel Rwanda, sorti en 2004, que la première chaîne ivoirienne a eu la bonne idée de diffuser un soir au plus fort de la crise post-électorale. Ce drame revient sur une partie de la vie de l'ancien gérant de l'hôtel des 1000 collines qui auraient sauvé plus de 1000 personnes lors du génocide rwandais. Pour rappel, 800 000 Tutsis auraient trouvé la mort pendant cette période trouble de la première moitié des années 1990. M. Rousset Sabagina avait été arrêté fin août 2020 à la descente d'un avion lors d'une opération apparemment montée de toute pièce par le gouvernement rwandais. Ce dernier accuse de sexagénaire d'être impliqué dans des attaques menées par le groupe rebelle du Front de Libération ou FLN. Cet opposant au régime de Paul Kagame risque la prison à vie. Vous pouvez être sûr que ça s'agit déjà chez Netflix pour s'adapter à ce nouvel épisode de sa vie étonnante. Botswana Découverte du troisième plus gros diamant du monde Situé en Afrique australe, au nord de l'Afrique du Sud, le Botswana est le premier producteur africain de diamants et le deuxième mondial derrière la Russie. Une extraordinaire découverte y a été faite il y a peu, un énorme diamant de 1098 carats. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il s'agirait du troisième plus gros diamant de l'histoire du monde mondial. Le plus gros faisait 3100 carats et était appelé le culinane. Découvert en Afrique du Sud en 1905, il avait été par la suite découpé en morceaux avant de finir sa route sur le secte de la reine d'Angleterre selon la voie du Nord. C'est peut-être ça que Rihanna attendait pour Shine Boy Clacket Diamond avec son nouvel album. C'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. Accrochez vos ceintures. Australie, invasion de souris. Inondations, sécheresses, températures caniculaires, araignées qui tissent leurs toiles, etc. L'Australie fait malheureusement trop souvent la une de l'actualité lorsqu'il y a des événements extraordinaires. Le dernier en date, une invasion de souris qui détruisent les recoltes dans le sud du pays. Les rongeurs se seraient reproduits en trop grand nombre à la faveur du réchauffement climatique et d'un hiver exceptionnellement doux. Pas sûr que votre chat qui passe le temps à se voter dans le canapé comme s'il payait le loyer puisse les arrêter avec ses amis. Euro 2021 De l'eau dans le gaz entre sponsors et footballeurs. La scène date d'il y a quelques jours maintenant. Alors qu'il s'assoit pour répondre aux questions des journalistes pendant ce terreau 2021, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo retire deux bouteilles d'un célèbre fabricant de boissons gazeuses posé devant lui. Il les remplace par de l'eau, qu'il montre ostensiblement à la caméra en disant « De l'eau, pas du coca ». Quelques jours plus tard, c'est au tour du champion du monde Paul Pogba, homme du match France-Allemagne, remporté par les Bleus 1 à 0, d'en faire autant. Il retire une bouteille de bière placée devant lui. Ronaldo, puis Pogba donc, il n'en fallait pas plus que cela devienne une mode. Un moyen de mettre de l'ambiance dans les conférences de presse qui en manque souvent. Pas sûr que cela fasse rire dans les quartiers généraux de Coca-Cola, situés à Atlanta, ville du sud-est des États-Unis. En effet, le géant américain aurait perdu près de 4 milliards de dollars en bourse après le geste d'humeur du buteur portugais. Une preuve, s'il en fallait une, que le quintu ballon d'or est bien meilleur que ce Lionel qui se prend pour le Messi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Indiquez-le-nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, chargez bien vos appareils et rechargez bien vos batteries. À très vite sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.